C'était un important moment pour les dirigeants du Conseil du sport de haut niveau de Québec. En effet, à environ neuf mois des prochains Jeux olympiques de Rio, l'organisme qui aide les athlètes d'élite de chez nous en présentait une dizaine, ayant de très bonnes chances de porter l'unifolié au Brésil. Le nombre de représentants impressionnait le directeur général de l'organisme. Voilà une couple de semaines, quand j'ai envoyé les invitations aux athlètes et que les athlètes me répondaient, là, j'étais de même, bon, une confirmation, deux confirmations. Puis là, j'asais avec Denis, avec Pascal, je me disais, on va avoir une méchante belle brochette d'invités. Puis quand j'étais en avant tantôt, je me sentais vraiment très petit, pas en grandeur, mais au niveau du palmarès, parce qu'on avait un des athlètes qui ont déjà été au jeu. Puis si j'avais fait le décompte de tout le palmarès des athlètes qui était en avant, je pense qu'on sortait dehors de ça. L'impact engendré par le Conseil du sport de haut niveau de Québec implique plusieurs aspects. Ce ne sont pas que des services reliés seulement au sport qui sont offerts, mais plusieurs méconnus par la grande majorité de la population. On essaie de gagner à se faire connaître. C'est certain qu'on fait partie, en tout cas, on pense faire partie du succès de ces athlètes-là. Ce qu'on fait, c'est que nous, on met une équipe. Donc, il n'y a personne qui est plus important que l'autre. On s'assoit avec l'athlète, l'entraîneur, les intervenants autour de l'athlète en fonction de ses besoins. Et on essaie vraiment d'optimiser le package, j'ai utilisé l'expression, de leur offrir le meilleur package possible au quotidien, puis surtout dans quelques mois avant la sélection finale pour les Jus de Rio. Avec une dizaine d'athlètes en avant scène lors de la conférence de Bresse, certains expliquent le processus qui va les amener à Rio. À l'heure actuelle, on est deuxième, le Canada est deuxième à la Metcoteau. Ça va nous permettre de qualifier si on reste à cette position-là. Il y a trois coureurs pour la course sur 8 et un coureur pour le Contre-la-Montre. La sélection finale va se jouer au courant de l'année à venir. C'est sûr que le plus d'athlètes est assez restreint. Je pense que probablement six à huit athlètes peuvent être sélectionnés pour les Jus. Moi, mon gros challenge est de participer à l'épreuve Contre-la-Montre. Donc, ça se ramène à deux athlètes pour mon plus gros rival, c'est Zlintoff, qui est très bien connu dans... Excusez la prononciation. Qui est le plus gros concurrent direct avec moi. Donc, ça va être à moi l'année prochaine de prouver ce que je peux faire. Nous, en ce qui est surpiste, ce n'est pas super compliqué. En fait, c'est comme Maël disait, il faut classer le pays premièrement. Donc, nous, c'est les six meilleurs pays en Amérique, puis les 18 meilleurs pays au monde. En ce moment, on était au troisième rang en Amérique, ça c'est bien. Puis au 21e au monde, ça fait que dans le fond, il me restait trois coupes du monde, puis un chemin du monde pour aller quérir, là, c'est une trentaine de points qui me manquaient pour ramener le pays dans les 18 premiers. Puis ensuite, au niveau individuel, bien, je serais le seul qui aurait des points de qualification olympique. Donc, si je réussis à classer le pays, bien, c'est un pour moi, parce que dans la discipline, je suis le seul qui peut y participer. Pour le Canada, présentement, il n'y aura personne qui va passer par le système mondial. Donc, il reste la sélection continentale, qui est le premier et le deuxième du continent qui vont passer. Ça, ça se passe sur une journée. Donc, c'est une compétition en masse. Par rapport au système mis en place, des critères, il y aurait moi qui s'est envoyé, puis Marc-André Bergeron, qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc, deux hommes de la région de Québec, puis il va y avoir deux pays de l'Ontario qui vont être envoyés. Donc, il me reste à préparer pour cette journée-là, tant attendu. Donc, c'est à ces différents niveaux que le conseil du sport de haut niveau aura un impact majeur pour nos athlètes. Imaginez qu'il manque une fraction de seconde ou encore une prise un peu mal exécutée, repoussant le rêve olympique de quatre longues années. Alors, tous les petits détails deviennent importants. Il est impératif de cibler nos besoins. Justement, une profitant des services du conseil témoigne. Mélanie Blouin, en athlétisme, utilise une caméra prêtée par l'organisme. Ce petit détail fait toute une différence. Effectivement, moi, mon sport, c'est tellement technique que ça prend des dizaines et des dizaines d'années pour devenir très, très bon dans ce sport-là. Le pic chez les femmes, c'est entre 28 et 32 ans. Donc, oui, le conseil du sport me prête une caméra pour filmer en détail mes entraînements. Parce que moi, là, une grosse partie de mes entraînements, c'est de regarder mon vidéo, pour ralentir avec mon entraîneur, puis de spécifiquement pointer les erreurs ou ce qui a été bien fait. Ça fait que c'est tout un cheminement, c'est très, très mental, c'est très, très visuel, puis c'est des micro-détails qui font une grosse différence. Par ailleurs, toujours à l'affût de rendre service aux athlètes, il est même possible que pour une courte période de temps, un sportif demande l'aide du Conseil du sport de haut niveau de Québec. C'est ce qui s'est produit avec l'excellent cycliste Hugo Houlle. Hugo va être avec nous jusqu'à la mi-décembre, je crois. Donc, il a communiqué avec moi pendant quelques semaines, c'est Antoine Duchamp qui nous avait référé. Donc, tout de suite, moi et Pascal, on s'est assis avec Hugo. On a dit à Hugo, c'est quoi ta liste d'épicerie? Donc, tout de suite, en lien avec Raymond Veillet, notre préparateur physique, on a demandé à Hugo, as-tu des blessures, as-tu des besoins de vos médicaux sportifs? Donc, Hugo, c'est pas compliqué, on l'a pris en charge immédiatement, puis déjà, la semaine passée, il travaillait avec nos intervenants. Nous l'avons mentionné précédemment. Dans neuf mois environ, les Jeux de Rio débuteront. Un sentiment particulier accompagnera Caume des Rochers lorsqu'il verra compétitionner ceux qui profitent de l'expertise du conseil. C'est certain qu'il va y avoir en quelque part une petite partie du conseil du sport qui va être là. Comme je l'ai mentionné tantôt également, toute l'expertise de nos intervenants, il y a même de nos intervenants qui vont être à Rio, c'est presque assuré, parce que lors des derniers Jeux de Londres, si je me souviens bien, il y avait cinq de nos intervenants qui étaient là, tout ça avec l'équipe du Comité olympique canadien ou avec certaines équipes nationales. Donc, notre expertise n'est pas seulement à Québec, notre expertise voyage partout dans le monde. L'implication, le dévouement et le grand sens du respect des employés du conseil envers les athlètes confirment l'important rôle joué par l'organisme. Sans cette précieuse aide, possiblement que nos futurs représentants à Rio et les autres en développement devraient se casser la tête afin de trouver des solutions à leurs besoins. Bravo au conseil!